Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « Quand un grand-père meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de grands cuisiniers, célèbres ou même non célèbres, mais partir, disparaître, avec leur savoir-faire. Moi, j'ai reçu des anciens. Mon rôle, c'est de transmettre mon savoir. Il faut vouloir faire plaisir. Notre métier de cuisinier, notre plus belle satisfaction, la plus belle récompense qu'on peut obtenir, c'est quand le client qui a mangé sort content, ravi, radieux, heureux de son repas. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est ça qui est le principal, qui est un petit peu de mon ADN dedans. A l'origine, c'est vrai que j'étais au petit séminaire. Et lorsque j'étais au petit séminaire, le moment de détente, c'était d'aller aider les religieuses à faire la cuisine. La cuisine, c'est un grand mot. C'était récurer les casseroles, éplucher les légumes, laver la vaisselle. Et c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Les méthodes de travail ont beaucoup changé également. Et la façon de se nourrir aussi a changé. Donc, les produits ont changé. Et pour moi, le plus important dans la cuisine, je pense qu'on n'a pas le droit de détruire la vie d'un produit. Poisson, viande, légumes, etc. Pour en faire quelque chose, on ne sait pas ce qu'on mange. Vous voyez, je dis que je ne suis pas les modes, mais je suis quand même aussi ce qui est dans la tente. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cuisine organique, tous les produits bio, les produits sains. Je m'intéresse beaucoup à la cuisine végétarienne parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'ouvertures qu'on a un métier qui est passionnant, qui n'a pas de fin. Quand on commence à se mettre dans un thème, il va à l'infini. Donc, c'est vrai que le métier, il faut innover, il faut toujours rechercher. Et c'est ça, on a un métier qui est extraordinaire. La cuisine, c'est qu'on peut tellement innover, on peut tellement faire. À la clientèle, le succès s'obtient toujours par une remise en question, c'est jamais acquis. Il faut toujours se remettre en question. Je crois que c'est tout simplement toujours chercher à faire mieux, le faire avec passion, avec amour. Je crois que c'est ça. Faire plaisir, le succès, c'est avoir donné satisfaction, avoir donné du plaisir, avoir donné du bonheur au client. Et c'est remise en cause permanente. Il n'y a pas d'acquis. Et je dis toujours aux jeunes cuisiniers qui commencent avec moi, je leur demande, si tu faisais cette cuisine pour ta maman, pour ton papa, pour ton ami, pour ta petite amie, ferais-tu la même cuisine ? Et tout de suite, ils me répondent non. Et c'est normal, tout le monde peut comprendre que quand on veut faire plaisir, on donne de soi, on donne, on sort ses tripes un petit peu. Et c'est là que c'est direct d'amour. On ne peut pas faire de bonne cuisine si on n'aime pas les gens. Maintenant, en vieillissant, je me rappelle, vous savez, justement après la guerre, on ne faisait pas des petits pains comme maintenant. On faisait des grosses miches de pains parce qu'on pouvait les conserver plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. on pouvait aller au boulanger, on ne pouvait pas y aller tous les jours. Donc ma mère prenait cette grosse mise de pains, elle la mettait contre sa poitrine, elle faisait un signe de croix avec un couteau parce qu'on était de religion chrétienne, et elle nous coupait la tranche. Et en tranchant ce pain, elle nous donnait en même temps tout son amour. C'est pour ça que souvent je dis que la cuisine, c'est un geste d'amour. Vous venez de le dire, la cuisine, c'est bien un acte d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada